13h de nuit à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette grande livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, les manifestations du 8h de journée consacrées à des femmes concentrées sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Les femmes ont marché pour manifester leur soutien aux victimes des atrocités du Nord, du Nord Kivu et de l'Italie, des acteurs politiques et de la société civile ont centré leur message sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, est attendu ce samedi à Malabo, en Guinée équatoriale. C'est pour participer au sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement vont prendre part à ses assises de la 24e session ordinaire de la CEAC. Images et commentaires avec Rachel Foutou de la presse présidentielle. C'est pour la salle de conférence au Nord de Malabo, dont la commune de Baneï, en Guinée équatoriale. C'est ici que sera abritée ce samedi 9 mars la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Sous la présidence de Todoro Obianguema Mbassogo, chef de l'État équato-guinéen, qui prendra officiellement à l'occasion de ses sommets la présidence tournante de la CEAC, les chefs d'État et des gouvernements membres de cette organisation sous-régionale vont principalement échanger sur la thématique La CEAC a la croisée de chemin vers la consolidation et la réforme pour relever le défi de l'intégration régionale en Afrique centrale. L'objectif est de s'assurer du bon fonctionnement régulier des institutions de la dite communauté, de contrôler et de suivre la mise en œuvre de politiques, ainsi que des décisions approuvées par les instances communautaires. Quelques chefs d'État sont déjà présents dans l'île capitale Malabo pour participer à ces sommets, notamment les présidents rwandais, burundais, centrafricains et cellules de Sao-Tome et Prince-Hippé. Attendu à Malabo, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, prendra part à ses assises du sommet de la CEAC. Les travaux préparatoires qui faciliteront les décisions à prendre lors du sommet de la CEAC ont eu lieu. Ils ont connu la participation des différentes commissions de la CEAC, constituées de membres des gouvernements et experts des États de l'Afrique centrale. 11 pays sont membres de la CEAC, notamment la République démocratique du Congo. L'OIMARS, c'était également l'occasion pour les membres du gouvernement de se réunir en Conseil des ministres autour du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Je vous prie de suivre cela dans ce compte rendu. Bien avant les démarrages du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, a tenu en ces jours des célébrations de droits des femmes à rendre hommage aux femmes congolaises en général, mais particulièrement à celles qui font partie du gouvernement. Des bouquets de fleurs leur ont été offertes. Et une pensée a été observée en mémoire des femmes, de toutes les femmes victimes de la guerre et d'autres atrocités qui écument l'Est de notre pays. Revenant sur sa communication, elle a porté essentiellement sur trois points. Le premier, de ses missions officielles à l'étranger. Le président de la République a évoqué les missions qui l'ont conduite du 28 février au 5 mars 2024, successivement à la République d'Angola, au Qatar en passant par le Royaume de Belgique et en Antalya en Turquie, où s'était né du premier au 2 mars la session annuelle du Forum d'Antalya sur la diplomatie, présidée par son homologue Recep Tayyip Erdogan. A Luanda, première étape de sa tournée officielle, le président de la République s'est entretenu avec son homologue Joao Lorenzo, médiateur désigné de l'Union africaine dans la résolution de la crise sécuritaire et diplomatique qui sévit entre notre pays et les Rwandais. Au cours de cette rencontre, le président de la République a réitéré la position congolaise, celle de n'y négocier sous aucun prétexte avec le mouvement terroriste M23, simple élément de manœuvre du gouvernement rwandais, vrai commanditaire et acteur de l'agression nous imposée dans le Nord Kivu. L'ouverture de toute forme de discussion avec Kigali a été évoquée à la seule condition, de voir le régime rwandais procéder au retrait de toutes ses troupes des territoires occupés, et de voir son supplétique du M23 s'est pliée aux résolutions des processus de Nairobi et de la feuille de route de Luanda qui exigent leur cantonnement. La situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC et le renforcement de la coopération militaire avec les FARDEC était au centre de l'entretien que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a eu tour à tour avec l'ambassadeur du Royaume de la Belgique et celui de la République fédérale d'Allemagne. Le point avec Nicole Seseploka. Plusieurs points, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi le partenariat auquel est engagé le Royaume de Belgique, dont le domaine des défenses était au centre des échanges entre le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, et l'ambassadrice du Royaume de Belgique, Roxane Bilderling. La Belgique soutient les FARDEC par toute une série de mesures et programmes de coopération. Le vice-premier ministre nous a expliqué un peu comment les choses se déroulaient et les défis auxquels la RDC est confrontée, évidemment, avec ses offensives du L23 et des troupes rwandaises. Il y a d'abord la formation d'une brigade de réaction rapide qui se passe à Kindou. Vous avez aussi le renforcement de l'académie militaire à Kananga, qui est une académie qui a une histoire assez longue aussi dans le partenariat avec la Belgique. Aujourd'hui, on relance les échanges avec l'école royale militaire en Belgique. La situation sécuritaire dans l'est du pays est une violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est la position de l'ambassadeur d'Allemagne, Igo Herbert, à l'issue de son entretien avec Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant. On voit que le M23, particulièrement au moment, avec le soutien de l'armée rwandaise, est au fond de cette crise gravée, abordé cette situation qui est une violation de la souveraineté de la RDC. Les interventions du gouvernement allemand en faveur des populations de l'est de la RDC sont visibles en ce qui concerne l'aide humanitaire, la stabilisation et le développement. Et puis, le porte-parole de Fardessi a procédé à la présentation de cinq suspects qui sont en collaboration avec le M23. Reportage. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression pépétrée par le Rwanda et ses pantins du M23, pour sémer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République, « Certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. » Un échantillon de quatre présumés complices des Rwandais et des terroristes RDF M23 exerçant des actions d'espionnage ont été appréhendés à Goma grâce à la collaboration de la population du Nord-Kivu. À Cheminé, à Kinshasa, ils étaient présentés à la presse le vendredi 8 mars 2024. Ces ennemis de la paix ont un leader, les nommés Kibuya Sabini-Hop, ces derniers recrits à partir de Goma pour le compte des groupes armés M23-F. C'est une communauté provinciale recrite à son tour où Ounga Mofukulu Cyril, ancien conseiller en tourisme et environnement, au gouverneurat de la province du Nord-Kivu. Deux des quatre individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord-Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le troisième est un mototaximan à leur service et le quatrième est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord-Kivu ne veut de l'un des députés et réculté par ce dernier. Toutes ces personnes présentées par les services de la Déniap sont acquisées de hautes trahisons. Ils sont mis à la disposition de la justice. Toujours dans le Nord-Kivu, le gouverneur militaire a assisté les déplacés, plutôt victimes des atrocités. Reportage. Ils dorment à la Belle Étoile depuis le 14 février 2024. Les déplacés de guerre regroupés au camp de Bouimba ont reçu une assistance de la part de la députée nationale Clotilde Kapinga Moulumba. L'honorable Clotilde Kapinga qui a été touchée par nos images et nous a envoyée au nom de son ONG Moutota. Nous sommes venus maintenant pour distribuer les bâches. Notre cible, c'était plus les vieillards et les femmes enceintes. Et nous disons merci beaucoup à l'honorable Clotilde Kapinga. Merci pour toute cette action que vous avez faite. Merci de nous avoir fait confiance pour vous représenter et représenter votre ONG Moutota dans le camp des réfugiés de Bouimba. Les bénéficiaires, ces déplacés n'ont eu que des mots de remerciement. Nous pouvons être à l'Hitukumbuka si elle va tout le dire. Notre maman a pensé à nous que Dieu la bénisse et que Dieu lui donne encore plus d'amour. Si nous avions des mamans comme elle en grand nombre, le Congo serait meilleur. Depuis que je suis déplacé, c'est la première fois que je vois ça, que la Sainte Marie la bénisse. Maman Clotilde Kapinga pensait à nous les veuves. Nous sommes déplacés et affamés. Que Dieu la bénisse. On précise que ces familles sont ainsi sans ressources depuis plusieurs semaines et ont fui des affrontements dans leurs villages respectifs. Restons toujours dans le Nord-Kivu pour parler cette fois-ci infrastructure avec la pose de la première pierre pour la construction et modernisation de l'aérogarde de Béni-Mavivi ainsi que les travaux de bétonnage de l'avenue Julien Mpalloukou. C'est le gouverneur militaire de Nord-Kivu, le général Peter Chirimouami qui a procédé au lancement de ces travaux et des travaux qui seront exécutés par l'entreprise 4 Project Africa qui est de l'exécution bien sûr de ces nouveaux reportages. C'est dans la vision du chef de l'État Félix Fontisekedi dans le cadre du développement à la base pour le bien-être de la population congolaise que le gouverneur militaire du Nord-Kivu a posé la première pierre de la construction et modernisation de l'aérogarde de Béni-Mavivi et le lancement du bétonnage de l'avenue Julien Paloukou devant plusieurs autorités et notabilités locales. Le général-major Peter Chirimouami Kouba a salué la volonté de l'autorité suprême pour le rétablissement de la paix et le développement du Nord-Kivu ainsi qu'il a appelé la population à accompagner l'entreprise dans l'exécution du projet. La construction et la modernisation de l'aérogarde de Mavivi le bétonnage du parking des stationnements des avions et véhicules constitue une réponse à une demande des usagers de ces infrastructures mais aussi de toute la population bénéficiaire directe et indirecte de ces projets. De son côté, le directeur général de 4 Project Africa a présenté les aspects techniques du projet et réaffirmé la détermination de son entreprise a construit cette infrastructure aéroportuaire dans les standards internationales dans une durée de 14 mois. Les premières images et les plans pour le fonctionnement de l'aéroport. Sur l'image, on peut voir la piste, les prétaires, les dents, les marques qui se qu'est l'aéroport. 4 Project Africa restent convaincus que la modernisation de cet aéroport financée par le Fonds d'investissement de la République et le gouvernement provincial du Nord qui vous facilitera les échanges avec plusieurs autres villes du pays. La nationale numéro 1 est fortement menacée entre Kamina et Kabondo. La gouverneure de la province, Isabelle Kalinga, a rencontré le directeur général de l'office de route pour le démarrage des travaux de réhabilitation des Bourbillers. Robert Ndaiti, c'est un reportage. Le tronçon routier compris entre la ville de Kamina et Kabondo-Dianda dans la province du Olomami est en état de délabrement très avancé. Dans la vision du lancement dans les prochains jours des travaux de réfection de quelques points chauds, la gouverneure de la province du Olomami, Dr. Isabelle Kalinga Mouchimbi est à Kinshasa pour les plaidoyer auprès des instances du pays pour décanter cette situation. Ce vendredi, 8 mars 2024, Dr. Isabelle Kalinga a échangé avec le directeur général de l'office de route pour la réhabilitation des bourbiers qui menacent la nationale numéro 1 qui relie la ville de Kamina à d'autres provinces. La gouverneure de la province du Olomami a informé le directeur général de l'office de route que sur ses instructions elle avait déjà dépêché son ministre provincial des infrastructures et le directeur provincial de l'office de route pour une étude et une évaluation de l'état de route. Cette route dans cette province agro-pastorale bénéficie déjà de l'assistance du gouvernement central par les fauners. Nous avons essayé de changer sur la question de la nationale numéro 1 qui pose problème dans ma province. Est-ce qu'il y a eu de fonds qui ont été disponibilisés par fauners dans la province ? C'est depuis le mois de novembre 2023 qu'on a eu ces fonds. Malheureusement, la province a beaucoup de difficultés et l'office de route n'a pas d'engin. C'est ce qui fait que l'argent est là et nous avions des difficultés à comment réadapter pour réhabiliter cette route-là, surtout les bourbiers. Le directeur général de l'office des routes a promis de s'impliquer pour une solution urgente. Nous avons trouvé des pistes de solution et je pense que de mon retour, nous allons commencer à réhabiliter ces bourbiers-là. Le constat est amer, les bourbiers s'invitent à chaque 100 mètres, rendant ainsi la circulation très difficile. Le gouvernement provincial, docteur Isabelle Kalinga, soucieuse du développement de sa province, lance un cri de détresse pour voir sa population sortir de cette souffrance. La place à présent aux activités marquant le mois de mars, un mois dédié aux droits de femmes. Le premier ministre Jean-Michel Samal Kondekengi a représenté le chef de l'État à la célébration du culte écuménique marquant la célébration de la Journée internationale des droits de femmes le 8 mars. C'était dans la cathédrale du Saint-Conténaire ici à Kinshasa. Un culte sous le signe du deuil pour la compassion aux compatriotes de l'Est. Reportage. Passé dans le contexte de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo où la femme et la jeune fille payent un lourd tribut face aux atrocités. La journée mondiale des luttes pour le droit des femmes en République démocratique du Congo a été une occasion d'implorer la misère cordée des dieux face à cette guerre injuste mais également un éveil de conscience de tous les Congolais qui doivent se mobiliser comme un seul homme pour défendre cette cause noble. Exhortation de l'officiante du jour qui a tiré son message du livre d'Esther comme pour dire que c'est lui qui place sa confiance en Dieu n'est jamais déçu. Et je crois que les cris de la guerre qui ont été donnés ici seront entendus pour que finalement le bruit des bottes cesse dans cette partie de la République démocratique du Congo mais partout d'ailleurs aussi nous vivons la violence. Ensuite d'encouragement à son excellence monsieur le président de la République pour sa lutte pour la femme comme on le dit si bien il est le symbole de la masculinité positive et je pense qu'à ce titre il mérite d'être ovation toujours présent pour défendre la cause de la femme le premier ministre Jean-Michel à représenté les chefs de l'État à la cathédrale du centenaire ce vendredi 8 mars 2024 les femmes et les filles méritent honneur et tous les droits possibles car tout être humain est issu de la femme L'Ongé Intercession ont fait place aux allocutions de la société civile qui demande à la communauté internationale de rompre avec le silence et d'agir comme cela a été le cas en Ukraine comme partout ailleurs où il y a eu des guerres Catherine Katungou-Foura représentante de la ministre de Jean, Famille et Enfants est revenue sur les efforts fournis par le gouvernement pour la promotion de la femme et de la jeune fille sous l'impulsion du chef de l'État champion de la masculinité positive une collecte de fonds a été faite pour soutenir les victimes de la guerre imposée à la République du Congo par le Rwanda plusieurs personnalités ont reussé de leur présence ces cultes écuméniques parmi lesquelles la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie Elengue Niembo Nous étions là en la cathédrale du centenaire comme l'a dit Pati Tondongo dans ce reportage et puis je vous le disais à l'ouverture de ce journal les manifestations de la journée du 8 mars journée consacrée aux droits des femmes étaient centrées sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC en Itori les femmes ont marché pour manifester leur soutien aux victimes des atrocités du nord qui vouait de l'Itori regardez cela dans ce reportage journée internationale dédiée à la femme la procureure générale près la cour d'appel de l'Itori a communié avec les femmes détenues à la prison sacrale de Bounia question de les réconforter et rehausser leur morale face aux difficultés auxquelles elles font face dans cette prison patte à la main madame et Doxima Sohama les a apporté des vivres et non vivres proposer essentiellement des vêtements matelas un cycle pour les nourrissons pour ne citer que cela au-delà de ce que je suis magistrat et tout ça je restais une mère c'est la raison pour laquelle étant donné qu'aujourd'hui c'est la journée de la femme je me suis dit que je me départisse un peu cette casquette de magistrat pour devenir femme et venir avec mes soeurs ici parler avec elle partager ses petits moments avec elle partager le peu que j'ai avec elle de manière à ce que elle puisse se sentir un peu apaisée vous savez dans le prison les conditions ne sont toujours pas bonnes mieux vaut être en liberté qu'en détention cet activiste de défense des droits de la femme n'a pas maqué d'appeler la population itourienne à la culture de la paix et au pardon mutuel gage de la stabilisation de cette province mes frères et soeurs itouriens je vous appelle à la paix s'il vous plaît cultivons la paix l'amour ainsi que l'unité c'est tout ce que nous vous demandons dépassons nous et c'est on de nous dépasser oublions c'est vrai que ça fait c'est très mal mais le pardon c'est une force qui libère tant que nous continuerons à garder du ressentiment nous continuerons à faire de mauvaises choses mais une fois que nous aurons pardonné je crois que le représailles n'auront plus lieu et ce sera la paix et quand on pardonne on se libère un geste salué par le bénéficiaire depuis son événement à la tête du parquet général de l'Itourie madame Edoxie Massouam a été fixée entre autres comme objectif la promotion de la femme et puis l'ONAPAC annonce une porte ouverte en son sein pour informer les femmes de créer des richesses par leur intégration dans le secteur des produits pérennes pour le redressement de l'économie du pays dans le secteur agricole la prise générale de cette entreprise Mami Munga l'a dit aux femmes de cette entreprise ce 8 mars journée dédiée aux droits des femmes Marthe Mangazakalala pour plus de détails la célébration de la journée des droits de la femme ce 8 mars à l'office national des produits agricoles du Congo ONAPAC a été une opportunité pour réveiller la conscience de la femme dans l'optique de son épanouissement intégral face aux atrocités que connaissent les petits agriculteurs dont la femme à l'est du pays il est constaté une baisse très significative de la production des produits pérennes à titre d'exemple les cafés est passé de 120 000 tonnes par an à 11 000 tonnes ce constat a conduit le comité de gestion de l'ONAPAC avec à sa tête Mme Mimi Munganungi à mettre sur pied des stratégies pour récupérer la première place de la production du cacao étant donné que la Côte d'Ivoire éprouve des difficultés suite aux problèmes climatiques cette situation est une opportunité pour nous de produire davantage les cacaos c'est donc une occasion d'annoncer une porte ouverte au sein de l'ONAPAC aux femmes en vue de créer des richesses par l'intégration dans les secteurs des produits agricoles pérennes cette approche permettra aux femmes de soutenir la vision du chef de l'état qui consiste en la revanche du sol sur les sous-sols pour le redressement de l'économie du pays par les secteurs agricoles occasion toute faite pour le président du conseil d'administration de démontrer que le président de la république fait la promotion de la femme c'est pour confirmer que le président de la république est réellement le champion de la masculinité positive que des femmes à la tête d'un grand établissement public de l'état comme l'ONAPAC ça s'approuve à suffisance que le président de la république fait la promotion du genre et la promotion des droits de la femme la femme a des droits mais de fois ignorée elle doit pour se faire lutter contre les injustices et autres discriminations pour un meilleur épanouissement La journée du 8 mars à Kinshasa comme ailleurs partout à travers le pays était observée dans une attitude de sobriété les femmes étaient toutes de noirs vêtues une consigne donnée par la patronne du genre famille et enfants Mireille Massangoubibimloko pour soutenir les femmes victimes de la guerre d'agression de la partie est de la RDC Nonon Mancè pour reportage J'étais fier à beaucoup et à peu près depuis 20 ans aujourd'hui je suis défendu au collège on a vraiment porté son salaire de noix pour compatir avec les droits je ne veux pas préparer je ne veux pas préparer je ne veux pas préparer tu as dit que tu n'es pas habillée en noir parce que tu ne sais pas piqué tu n'as pas d'habillé noir mais tu sais pourquoi le ministre nous a demandé de soutenir pourquoi ? à propos de nos mains et de nos serres le plus bien pour délire pourquoi tu n'as pas voulu le soutenir j'ai participé de leurs malheurs l'état qui est choisi pour les maîtres je suis déviée à la mer ok tu n'as pas eu le temps d'interpréter c'est ça merci les femmes les christo-congos ont également célébré la journée du 8 mars je vais suivre cela dans ce reportage pour toutes les femmes dans leurs veines coulent sans patriotisme elles ne peuvent rester indifférentes face à cette journée du 8 mars sacrée aux droits de la femme et célébrant RDC dans le reste de la guerre d'agression rwandaise c'était l'occasion pour la coordination nationale des jeunes filles et femmes protestantes de partager la compassion avec les victimes des guerres dans l'est du pays cette manifestation spéciale a tourné autour du thème l'appropriation du processus des plaies par les femmes et filles protestantes pour un Congo uni et émergent sujet exploité par l'oratrice du jour madame Olga Kadima qui a martelé pour dire que la femme reste le pilier de développement au sein de la société mais en toute chose l'accompagnement de l'homme est encore important car ensemble nous pouvons apporter la paix dans notre nation en tant que femme que ce soit les jeunes filles ici que ce soit les enseignants il faut que nous nous enlèguer il faut qu'on passe à l'acte au terme de cette rencontre la coordination nationale de jeunes filles et femmes protestantes a assuré aux femmes de l'est de l'accompagnement de tous sociétés civiles gouvernement et institutions internationales parlons santé à présent avec le lancement à Goma dans le nord qui vaut des travaux de l'élaboration du plan d'action opérationnelle multisectorielle de lutte contre le choléra et autres maladies diarrhéiques le coup d'envoi des travaux a été donné par le ministre des affaires sociales Modeste Moutinga reportage travaux d'élaboration ce jeudi 7 mars du plan d'action opérationnel multisectoriel pour la lutte contre les choléras cette épidémie dont 64% des cas déclarés à l'RDC ont été observés au nord Kivu a fait savoir le vice-ministre de la santé publique docteur Serge Emmanuel Hollen qui a appelé à une prise en charge du choléra surtout en cette période de déplacement massif des populations qui favorisent des maladies hydriques l'afflux des populations vient ajouter une pression sur le système de santé qui est déjà faible alors que les ressources sont limitées et il était important justement qu'on puisse se mettre autour d'une table pour pouvoir mettre en place un plan d'action multisectoriel contre le choléra pour le docteur Islan-Georges KD risque étant de réduire ou éliminer cette maladie le plan d'action opérationnelle de 2024 de la province du Nord-Condiou qui sera élaboré et validé à l'issue de cet entretien sera la contribution des experts nationaux et des portes d'égard pour venir à bout du colléga dans le pays au cours de cette journée l'OMS a présenté au gouvernement sa donation de 23 tonnes de médicaments et d'équipements médicaux destinés aux déplacés des guerres en présence de la délégation gouvernementale et parlementaire l'OMS a accompagné cette délégation à l'hôpital militaire d'Inorkivu conduite par les ministres des affaires sociales et communautaires nous allons terminer nous allons terminer par l'enregistrement et immatriculation des coopératives l'atelier sur la validation du manuel de procédure a examiné ce sujet pour faire de ces coopératives une unité économique Cédric des sociétés coopératives pour marquer une nette différence avec les autres organisations communautaires l'atelier des validations du manuel des procédures et outils techniques sur l'enregistrement et immatriculation des coopératives étaient également ses cadres pour la présentation de programmes tels que Pabia Cobalt qui vise à sortir les enfants de la filière Cobalt à travers une réinsertion sociale et octroyer à leurs parents un pouvoir économique Alice Mirimo représentante du ministre des affaires sociales en parle Ce projet est une initiative personnelle du chef de l'Etat son excellente Félix Antoine Tiseke de Chilombo qui dès son premier mandat en 2019 avait réussi à convaincre la Banque africaine de développement pour venir nous soutenir dans sa vision non seulement d'assainir les chaînes d'approvisionnement en commençant par le Cobalt mais aussi de soutenir la sortie des enfants des mines de Cobalt de soutenir leur prise en charge sociale et aussi de donner le pouvoir économique à leurs parents pour que ces derniers soient capables de continuer à protéger leurs enfants ces assises vont à coup sûr permettre également de fournir dans une large mesure des informations nécessaires sur la création des coopératives et faire de celles-ci des véritables outils économiques ce journal est terminé de partout où vous nous avez suivi nous vous disons merci merci également à Michel Tamoussi l'interprète des malentendants ce journal a été réalisé par Ramadan Pocky et Pascal Sichot la partie technique était assurée par Etienne Lula Isaïe Lundzembo Yannick Yangoumba et Ndjengélé Alain Galia était également à la technique l'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales retrouvée à 19h Nadine Kilosho 20h Sandra et Ndjengi Tabou excellent week-end à toutes et à tous au revoir